bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine même s'il reste encore quelques jours avant la fin de la semaine et comme d'habitude on enchaîne les tutoriels chaque semaine on essaie de voir quelque chose de nouveau ensemble alors je dois avouer que il ya beaucoup de demandes j'essaie de trouver des tutoriels où c'est pas trop trop compliqué l'intégration que ça peut servir et que c'est un petit peu différent à dire de l'approche classique mais c'est vrai que faut trouver des idées faut trouver des idées pas trop trop compliqué et qui apporte leur petit plus c'est justement aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir ensemble c'est optimiser ses mails un tutoriel que j'ai déjà abordé dans les d'autres versions de prestashop mais qu'on va revoir avec un petit un petit boost qui peut faire la différence sur les mails envoyés à vos clients alors la première chose en fait c'est donc les mails qui sont envoyés à vos clients sont importants typiquement ici par exemple on voit des mails qui sont envoyés à des clients et bien en fait un mail chaque mail en fait est important et donc du coup il faut optimiser chaque mail parce qu'en fait un mail donc va entre chez le client donc il entre dans la sphère privée du client il faut qu'il soit le plus le plus pertinent possible quoi les gens reçoivent beaucoup de mails alors il faut soigner ses mails même si on a tendance on veut dire en standard à ne rien toucher puis à laisser faire le système tout seul donc les mails c'est important parce que ça fait justement le lien entre vous et le client alors le but c'est qu'on rendre ses mails un peu plus convivial ça c'est le point important donc déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que dans prestashop les mails sont stockés bon on va aller en fait on va aller on va déjà juste aller on va aller juste dans les mails donc on va juste aller dans le dossier du tutoriel en fait alors en fait dans le tutoriel on a dans le dossier de votre prestashop vous avez un dossier qui s'appelle mail et dans lequel on fait en fait il y a en fait les différents fichiers de langue donc là on voit je suis dans le dossier mail de prestashop dans lequel on trouve différents dossiers pour le dossier de langue je vais par exemple dans fr j'ai tous les mails qui concerne la langue française si je double clic sur par exemple order conf qui est en fait le mail de confirmation de commande voilà on voit à quoi ressemble à peu près la structure du mail de confirmation de commande alors là il y a plein de variables parce que là c'est pas dynamique puisqu'on a juste ouvert le fichier html simple mais tout ce qui est entre crochets normalement sont remplacés par les valeurs dynamiques de la commande mais au moins on a une idée de ce à quoi ça ressemble donc si vous avez des changements à faire c'est justement dans ce dossier ce fameux dossier mail donc en fait il faut se poser la réflexion sur qu'est-ce que ce contenu de chaque mail il faut pas laisser tout en vrac le but c'est d'optimiser en fait chaque mail que vous envoyez à votre client vous de vous poser la question déjà est-ce que je dois envoyer un mail pour ça et est-ce que est-ce que c'est bien justement est-ce que le mail qu'il reçoit il est pertinent ou est-ce que je dois améliorer on va avoir quelques méthodes pour améliorer ça je vais juste passer une commande alors je sais pas si je suis déjà enregistré sur j'allais dire si je suis enregistré sur ce site forcément c'est ma version de démo peut-être bien que je suis enregistré ah oui je suis déjà enregistré parfait je passe ma commande comme si j'étais un client et je vais regarder qu'est-ce que je reçois en fait en retour je valide la commande est passé je vais dans ma boîte de réception alors j'attends que ça réceptionne j'ai eu la bonne idée avant de faire un changement de vider tous mes mails et du coup maintenant ça essaie de se synchroniser ce qui est une mauvaise chose alors je vais essayer de remettre à jour le dossier et je vais patienter en espérant qu'il fasse un petit peu plus vite j'ai oublié faire le ménage tout à l'heure alors qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il récupère le mail est-ce qu'il récupère pas alors voyons voyons je vais essayer de faire voyer recevoir peut-être on a dû vraiment attendre un peu longtemps c'est pas grave il a réceptionné ça qui est important donc en fait là on a notre mail qui est arrivé donc qu'est-ce qu'on voit ok on a des infos alors première chose qu'on peut se poser comme question déjà en fait tout ce qui est est-ce que le message en fait est explicite c'est comme ça veut dire justement tous les textes qui sont écrits bonjour Germain Tantoré là je vais juste aller regarder dans mon mail par exemple je vais aller dans le dossier mail fr je vais aller dans orderconf c'est juste pour vous sensibiliser en fait un petit peu à l'approche donc si je vais dans orderconf.html je navigue un peu là-dedans et vous voyez il y a tout le code html et puis il doit y avoir alors qu'est-ce qu'on a le logo ok ça c'est je navigue un petit peu j'essaie de voir il doit y avoir le texte bonjour maintenant bonjour alors voilà petit exemple pour bien que vous compreniez le truc ici on dit par exemple bonjour Germain Tantoré est-ce qu'on m'a déjà dit bonjour Germain Tantoré un jour je ne crois pas qu'on m'a déjà dit ça on ne m'a jamais dit non plus bonjour Tantoré on dit plutôt bonjour Germain alors c'est une petite chose mais je dis ok j'enlève je dis plutôt bonjour Germain parce que le message est plus pertinent vous allez me dire ah mais tu chipotes de toute façon voilà les clients ils sont pressés et tout oui c'est vrai mais si vous voulez soigner avoir une identité complète autour de vous vous voulez soigner la relation et bien il faut faire un effort à tous les niveaux y compris sur les textes vous voyez par exemple là j'ai juste fait ça le fait d'avoir dit juste bonjour Germain c'est toujours mieux que bonjour Germain Tantoré et ça justement c'est cette petite différence qui sont importantes au niveau de la communication ça n'a pas tout révolutionné mais c'est important alors après justement il faut se poser la question là un petit peu tous les textes il faut regarder alors notre point ici par exemple vous avez souvent des textes qui reviennent comme ça vous pouvez accéder à tout moment en suivi de votre commande etc si vous avez un compte invité etc et puis vous avez encore la signature de PrestaShop bon première chose c'est vrai que c'est la signature de PrestaShop c'est peut-être mieux pas de montrer au client donc pour ça en fait méthode toute simple alors soit vous allez vous relocaliser il y a en fond du mail en principe il y a s'écrit Powerhead Buy etc PrestaShop tac en fait c'est juste une zone comme ça et puis vous supprimez voilà tout simplement comme ça ça enlève l'info si vous êtes un peu fainéant et ne voulez pas faire ça partout alors si vous avez un éditeur comme NetBeans ou un autre éditeur qui permet de faire par projet vous pouvez dire comme ça vous pouvez faire un contrôle un contrôle C comme ça ça fait copier on va être en contrôle H ça veut dire remplacement non excusez-moi on va faire un petit peu autrement on va faire contrôle majuscule et H et en fait il dit il recherche dans le projet il permet de donc ça j'ai fait contrôle majuscule et H il permet de rechercher dans le projet il demande par quoi on doit remplacer par quoi on doit remplacer on laisse vide puis on fait continuer en fait ce qu'il va faire il va essayer de chercher toutes les chaînes voilà il cherche tout il a trouvé tous les mails et on peut dire il a 108 ondesdeux en occurrence à remplacer et on fait dire regardez d'ailleurs on voit ici c'est pas encore remplacé regardez je vais faire remplace hop et voilà le texte est remplacé le texte est remplacé en fait pas rien comme ça j'ai plus les signatures press à shop dans tous mes mails alors si vous n'avez pas d'éditeur avancé et tout ce que je vous propose de faire c'est vous allez vous regarder dans les mails qui sont envoyés au client et vous enlevez juste la signature dans les mails les plus importants ça ira très bien ça sera déjà aussi suffisant comme j'ai dit avant voilà ce qui est des fois ce qui est des fois ce qui peut être je regarde juste là ouais ce qui peut être agaçant c'est aussi ces mentions au fond du mail alors nouveau c'est ultra simple vous regardez juste où il y a ces mentions vous voyez là c'est écrit vous pouvez accéder à votre nouveau mot suivi si vous avez un compte invité etc donc on essaye en principe de prendre les TR qui sont en fait les blocs complets donc je prends du TR qui s'ouvre au TR qui se ferme je supprime de l'OTR qui s'ouvre au TR qui se ferme je supprime comme ça j'enlève voilà et voilà maintenant on a déjà un mail qui est un peu épuré et qui serait mieux au niveau du texte au niveau de sa communication maintenant ce qu'on va faire c'est par exemple injecter un message en fait une bannière dans le mail alors là où est-ce qu'on où est-ce qu'on pourrait mettre une bannière et peut-être pourquoi pas pour la création du compte client alors mon tutoriel je n'ai pas fait comme ça mais je vais aller regarder dans le paramètre de la boutique client envoyer un email après la création du compte oui ok bah je crois que je vais faire ça je vais peut-être shooter mon compte je vais me recréer un compte ah non c'est pas très pratique ce que je vais faire parce qu'après si je dois vous faire plusieurs fois je vais devoir vous remontrer ça va être pas très pratique ce que je vais faire je vais peut-être opter pour une autre méthode on va faire simple j'utilise toujours de mettre confirmation de commande mais ce que je vais vous montrer est valable pour n'importe quel type de mail après il faudra adapter le message en fonction de vos besoins donc première chose c'est de créer une bannière alors le but c'est en fait c'est d'inciter à des actions grâce aux bannières alors j'ai fait une petite bannière d'exemple j'avais une petite bannière à mettre dans mon mail regardez ce que j'ai fait j'ai juste fait ça une idée de cadeau pour un proche voire vite vraiment un truc très bateau en plus c'est tout simple si jamais vous avez besoin de photos faites juste vous allez sur unsplash.com cherchez là-dedans il y a ces photos clips de droit vous trouverez peut-être quelque chose pour démarrer votre projet moi j'ai pris l'image là-dessus ça ira très bien alors là que dire vraiment c'est tout simple j'ai juste mis un petit carré pour faire un petit bouton un petit texte dessus et puis moi je suis très basique quand je fais des bannières je trouve que ça sert à rien de faire des choses compliquées la simplicité c'est efficace bon ça n'a rien à voir mais regardez ça regardez cette j'avais pas vu regardez la tête ah c'est trippant bref alors ça c'est bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer la bannière dans notre dans notre projet ça veut dire qu'on va enregistrer la bannière enfin je vous suggère qu'on l'enregistre en fait dans le dossier IMG du dossier de votre prestashop donc vous allez enregistrer cette bannière dans le dossier IMG de votre boutique prestashop et on vous allez l'appeler je vais juste préparer un petit exemple tout à l'heure comment on va l'appeler on va l'appeler bannère mail top pourquoi je donne bannière mail top bannière mail top au sommet donc la bannière dans le mail au sommet vous voyez c'est un peu une logique de nommage alors de convention alors je vais aller enregistrer ça dans prestashop 2.4 tuto oui IMG et je l'enregistre là dedans donc bannière mail top voilà hop et maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant ce qu'on va faire on va avant de faire autre chose on va on va créer une page cms allez me dire ouais mais on est en train de faire une bannière pourquoi on fait une page cms maintenant je vous explique vous allez aller dans dans prestashop dans la partie apparence page et on crée une nouvelle page on va l'appeler je vais faire un bateau volontairement vous allez comprendre pourquoi je vais l'appeler juste information je vais l'appeler information du moment voilà est-ce que je l'indexe pour les moteurs de recherche pas spécialement je l'enregistre alors je vais juste mettre un petit peu de l'orel ipsum dedans pour générer un petit peu de texte voilà juste pour que j'aille une page alors voilà pourquoi je fais ça en fait le but c'est que je veux que la bannière conduise à cette page cms et dans cette page cms je peux mettre je fais juste un petit je fais un petit code tout simple ça c'est pour faire en fait voir plus non ça doit faire non ça doit juste me faire un un petit bouton non ça n'a pas marché alors peut-être pas ce qu'il manque je sais plus si c'est comme ça je rajoute quelques classes à cet élément je vais aller regarder je vais juste aller voir où est-ce que je vais juste voir si qu'est-ce qu'ils ont comme classe ces boutons bon lui c'est pas une bonne idée je vais juste aller regarder je sais c'est pas vital ce que je suis en train de vous montrer mais je vais juste aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme classe les boutons là ah mais ces boutons ces btn primary je vais essayer de mettre ça alors j'essaie de mettre voilà bon là ça pointe vers rien parce que bon allez allez soyons fous on fait pointer vers quelque chose j'en sais rien on va faire pointer vers ce produit j'essaie de vous faire le truc vraiment complet hop tac ok ça renvoie vers le produit bon ok je voulais juste faire ça comme truc cette page avec un petit lien bon je prends le code source si jamais je vais juste l'enregistrer comme ça après je vous le donne aussi ouais je laisse là ah bah je vais l'enregistrer directement maintenant je vais mettre un page cms point html c'est vraiment du tout basique alors euh donc maintenant ce qu'on va faire c'est j'ai mis dans le dans le fichier là dans le dans le dans les archives vous pouvez télécharger j'ai mis un fichier qui s'appelle extrait pour html alors vous prenez ce contenu et on va le mettre dans le mail alors on va trouver un endroit dans notre mail de confirmation par exemple on va dire après vous mettez dans le mail que vous voulez vous mettez dans le mail d'inscription par exemple ça sera un petit peu plus logique que le mail de confirmation mais là on va le faire ici par mesure de simplification parce qu'on doit créer un compte etc on va perdre du temps donc dans le mail je cherche déjà le logo alors ici je trouve c'est la zone du logo et vous essayez de mettre ça après le logo alors vous copiez ça après le logo pourquoi ? parce qu'en fait comme ça la bannière va se voir depuis le sommet directement sur le sommet du mail après vous mettez où vous voulez vous agendez comme vous voulez ça alors il faut juste mettre d'abord l'adresse du site alors on peut mettre l'adresse du site dynamiquement pourquoi c'est mis en dur parce que c'est plus facile de faire comme ça sinon après il faut injecter des variables ce genre de choses et ça va être plus compliqué on va faire simple alors je mets juste mon url l'url de mon site on peut tester voir si le lien vers la bannière marche puisque là c'est le lien de l'image alors je teste juste dans le navigateur je vérifie si le lien marche oui le lien a l'air de fonctionner voilà donc juste une petite interruption entre temps donc donc on en était à donc à mettre à mettre à mettre ce code à mettre ce code là-dedans donc ce que je disais c'est qu'il faut justement tester c'était l'url je suis désolé j'ai un petit peu perdu entre temps parce que j'ai eu juste un autre appel ok donc on voit que le lien fonctionne donc ce que je vais faire maintenant c'est je vais juste simplement passer une commande je passe une commande d'un article je vais faire une commande de plusieurs produits en fait ça n'a pas trop d'importance voilà j'ai passé ma commande et là en fait je vais récupérer un nouveau les mails alors qu'est-ce qu'il se passe et voilà le résultat donc justement là on voit c'est la première chose qu'on voit quand on reçoit le mail on voit bien la bannière une idée de cadeau pour un proche voire vite ok on clique dessus ça fait une erreur ça ne marche pas pourquoi parce que en fait ici on a indiqué justement toujours le nom du le nom de votre site et on doit indiquer le numéro de la page chose que je me suis trompé donc ça c'est bien comme ça on peut faire on peut faire les choses comme il faut donc le numéro de la page pour savoir ça on va toujours dans apparence page et on regarde en fait c'est la numéro 8 information du moment donc ce que je vais faire c'est que je vais juste corriger je vais mettre 8 et je vais repasser une commande pour voir qu'est-ce qui se passe voilà je vais récupérer je clique et hop ça me redirige sur la page information du moment et je peux faire voir plus alors pourquoi je n'ai pas directement redir je n'ai pas directement mis je ne sais pas le lien de la bannière sur le produit enfin sur la bannière fait un lien directement vers la fiche produit là j'aurais pu faire directement un lien vers la fiche mais là pour une raison très simple c'est qu'imaginons c'est pour centraliser le comportement si je mets par exemple le lien vers cette bannière dans tous mes mails le jour où je dois faire un changement je dois faire un changement dans tous les mails tandis que ici en faisant pointer vers cette page générique le jour où j'ai besoin de faire un changement je ne sais pas par exemple on est l'été ou on est l'automne ou il y a un événement il y a Pâques il y a Halloween il y a Père Noël il y a tout ce que vous voulez et bien ça sera simple il y a juste à remplacer en fait l'image qui est justement dans IMG je remplace la bannière top et même si il y a un événement ce genre de choses et après justement ma page 8 et bien je la mets juste en forme avec quelques petits textes quelques petites infos et j'ai juste en fait à changer le lien ici pour le faire pointer ailleurs comme ça je ne change que ici dans la page CMS intermédiaire et je n'ai pas besoin de faire des changements partout dans les mails etc c'est pour ça qu'en fait je préconise l'utilisation de la page CMS pour faire le pont entre les deux tout simplement et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ah oui là on ne voit pas spécialement si c'est plus grand l'image reste centrée premièrement l'image a l'air de s'adapter bon ça c'est encore à tester moi je me suis basé sur la largeur on va dire standard parce que j'ai vu que ici quand on ouvre le mail ici il y a une largeur fixe maximum j'ai utilisé cette largeur de 598 est-ce que c'est bien ça 598 598 voilà voilà et si vous avez alors si vous travaillez en local et que vous ouvrez votre messagerie avec Gmail et que vous dites l'image mais si j'utilise dans Gmail et bien ça ne marche pas parce que mon site est en local donc si jamais l'image ne s'affiche pas et que vous êtes en mode local host et bien c'est peut-être normal je dis ça juste si vous ne cherchiez partout s'il y a un problème donc voilà donc je crois qu'on a fait le tour donc optimisation des mails voilà ce qui est possible de faire pour avoir des mails un petit peu plus fun alors c'est pas incroyable alors là j'ai montré là qu'une bannière mais on pourrait en mettre plusieurs une au début une à la fin vous pourrez imaginer d'avoir des bannières différentes selon le type de mail aussi on peut imaginer toutes sortes de choses après il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place donc c'est pas une modification incroyable dingue mais c'est une modification qui permet d'optimiser sa communication d'optimiser son approche auprès de ses clients parce que chaque mail envoyé est un mail important tout simplement donc voilà si vous avez aimé ce tutoriel je vous invite à liker à liker le tutoriel si vous avez des commentaires à faire et que vous trouvez cette méthode intéressante n'hésitez pas à laisser un commentaire ça me fait toujours plaisir de voir des commentaires si vous aimez ces vidéos YouTube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube vous êtes toujours plus nombreux et le dernier conseil s'optimiser page CMS parce que si vous voulez faire une page CMS un petit peu bien et bien regardez cette vidéo 18 pour optimiser les pages CMS et regardez comment je fais mon référencement personne n'a liké encore ça hop je me mets 5 étoiles et voilà et faites pareil faites pareil et donc sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine